Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco, l'artiste musicienne Chimène Goli dans un état très très critique, entre la vie et la mort. Très bien, pour ceux qui ne connaissent pas Chimène Goli, Chimène Goli c'est l'artiste qui avait sorti le son, et Mali qui a fait fort dans tout le tendu du territoire, et même jusqu'aujourd'hui on continue à écouter cela, voilà, c'est donc elle Chimène Goli, Chimène Goli c'est cette dame là qui recevait même Happy des fonds, quand Happy était encore Happy partait encore presté en France, elle avait même reçu Happy des fonds, il y avait même eu un buzz, un truc du grave entre elle, et appuyé un temps là, quand Happy a volé son son, son chap, il chantait, et Mali, et Mali, et Mali, c'est l'artiste qui chantait ça, Chimène Goli c'est l'artiste qui est arrivée au Cameroun, il y a de cela quelques jours, rappelons qu'elle est française, elle est de nationalité française, mais elle est d'origine camerounaise, je crois du sud, voilà, donc elle est venue au Cameroun pour célébrer son mariage, comme vous pouvez voir quelques images, quelques clichés de son mariage là, il y avait Nyon Grenoble du Sud qui était invité, il y avait Maman, Lady Ponce qui était invité, il y avait Majo Haï, qui était invité, il y avait Harry Cobainz qui était également invité, donc elle a fait un grand, un très grand mariage qui était du côté de Juga, voilà, à l'hôtel Juga Palace, c'est quelque part là-bas qu'elle a célébré son mariage qui était vraiment wow, et je rappelle que c'était même moi le caméraman de son événement, mais, mais, actuellement, on risque de la perdre, si nous ne nous mettons pas tous en prière pour Chimengoli, ne soyez pas surpris, on ne sait pas pourquoi les jeunes aujourd'hui ont toujours ce genre de difficultés, des problèmes comme ça qui arrivent, on ne comprend vraiment pas, on ne sait pas si c'est le showbiz, ou si c'est la jalousie, ou si c'est quoi, on ne sait pas, elle vit en France depuis plus de 19 ans, elle est venue au Cameroun pour son mariage, l'engarde de tout est venue au Cameroun pour célébrer son mariage, donc vous n'êtes pas fier, vous voulez déjà finir avec la femme là, pourquoi, pourquoi vous êtes méchante comme ça, alors l'histoire donc c'est quoi, elle est venue, elle vous l'a fait en une pierre, deux coups, elle l'a même fait, après son mariage, il y avait son nouveau single qu'elle avait mis sur le marché, un nouveau son qu'elle mettait sur le marché, elle devait aussi faire le clip vidéo, donc on a tourné le clip vers le sud, chez les, je ne sais pas si c'est, le fond fond du sud, là-bas ça fait tout ce truc au village, là c'est clip, donc elle a fini le clip, on ne sait pas si c'est les totems, ou si c'est les sorciers du village là-haut, de son retour, elle a fait un accident très grave, un accident qu'ils ont même caché pour un départ, parce que, c'est parce que nous, on est à la une de l'info, nous, qu'on cafouille les infos pour venir vous dire les gars, donc elle a même caché, l'équipe, son équipe a même caché ça, mais actuellement si, ils ont dévoilé ça, parce qu'il ne faudrait pas seulement que demain, on entend qu'elle est décédée, avant que tout le monde vienne dire, ouais, 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 jeune comme ça ma chère, je vous dis donc maintenant, pour que nous tous ensemble, nous nous mettons en prière, prions pour Chimène Gaulli, qui est actuellement à l'hôpital, dans, aux urgences, à l'hôpital en France, parce qu'elle était rapatriée d'urgence, donc elle est rentrée en cascade, elle est partie du Cameroun en cascade, elle est actuellement en France, où, elle est aux urgences, ça ne va pas, donc si vous entendez, dès même que ça a cuit, donc ne venez pas dire que Franco ne vous avait pas abétit, s'il vous plaît, prions pour Chimène Gaulli, ce sont des icônes quand même de la musique au Cameroun, ce sont des artistes qui ont chanté, qui ont fait danser tout le peuple camerounais, actuellement si, ça ne va pas, en attendant, je ne sais pas si son mari va faire un poste, je ne sais pas si, parce que j'essaie même de joindre son mari, j'ai l'écrit même, où le gars est tellement embrouillé apparemment, j'ai l'écrit même, il voit même, il ne répond pas, donc franchement, à l'heure actuelle, si nous peut-être, selon lui, il veut d'abord sauver la vie de sa femme, imaginez vous-même, un jeune qui vient de se marier, il n'a même pas encore joué de son mari, même pas un an, les gars veulent déjà t'aimer avec sa femme, vous-même, les gars, pourquoi vous êtes aussi barrate comme ça, ah dame, pourquoi le noir est, vous voulez même croire à cette dame, vous voulez croire concrètement à cette dame, elle est venue ici au Cameroun, j'ai vu comment tous ceux qui étaient autour d'elle, elle aidait, tous ceux qui étaient autour, elle parautait, quand il posait un petit problème comme ça, qui était à son niveau, elle aidait, mais le prix à payer, donc le poule dit, mais sinon maintenant, c'est le mec dans la tombe, ça manque, quand vous passez votre temps à tuer sa femme, les gens-là, ça vous donne quoi, vous avez dit que l'origine de son accident là, maintenant, là où elle est là, juste elle ne parle même pas là, maintenant là, vous allez dire que c'est quoi, les gars, vous allez dire que c'est, c'est un meur là, maintenant vous allez que le fruit, vous avez gagné quoi, les amis, vous allez gagner, vous avez gagné quoi, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo, tout le monde entier doit être au courant que notre soeur est dans un état critique, nous devons prier pour qu'elle nous revienne en vie, elle a besoin de ça, elle a encore beaucoup à nous donner, elle a encore beaucoup à nous donner, les gars, elle est venue au Cameroun célébrer son mariage, ça veut dire qu'elle a l'amour pour son pays, elle a choisi un Camerounais, elle a épousé un Camerounais, vous voulez quoi, vous voulez quoi, arrêtez la sorcellerie, arrêtez la sorcellerie, partagez-moi cette vidéo, je vous reviens bientôt pour tous les gars, vous donnez toutes les informations, dès qu'il y a un petit tour, je vous dis seulement où on est en train d'aller, où ça se trouve, tout ça, je vais vous dire tout ce qui se passe, c'est quand même l'artiste, c'est moi qui avais couvert son mariage, c'est moi qui avais fumé, donc si je l'arrive là maintenant, moi-même, je serais blessé, là actuellement si je suis un peu comme un membre de sa famille, vous avez vu son mariage, avec les super stars, les grands artistes comme ça, quand même, quand même, arrêtons la jalousie, arrêtons la jalousie, gratuite, la jalousie dans rien, ça c'est quoi ça, où va même le monde, quand vous faites du mal aux gens comme ça, vous gagnez quoi, et n'oubliez pas que le 6 mai, nous serons tous ensemble, à l'hôtel Dioga Palace, pour la 7ème édition, des awards, Renaissance Music Awards, cet award qui permet, de récompenser les artistes musiciens, ne ratez pas, contactez le numéro qui s'affiche, pour avoir plus d'informations. Abonnez-vous! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.